bon kertov aujourd'hui 16 du mois de hier 21 mai 30 31e jour jour en mer d'accord donc on a dit que bezratem on va parler de le jour de la lula d'arabition de bayer c'est à dire le lag bas en mer 33e jour ça sera mercredi soir déjà comme plusieurs personnes posent la question donc je dis on doit pour les personnes bien sûr nous qui nous ne rason pas ni que se coupons les cheveux on doit attendre donc qu'on passe lag bas en mer c'est à dire on doit attendre le lendemain donc à partir de vendredi matin seulement on pourra se raser la barbe et se couper les cheveux et pas avant je vais lire une guémara la guémara de sukkah page 45 regardez la force de rabbi shimon bar yukhaï la force de ce tzadik amma rabbi irmiya a dit rabbi irmiya au nom de rabbi shimon bar yukhaï voilà ce qu'il a entendu de sa bouche voilà ce que dit rabbi shimon bar yukhaï je peux exempter tout le monde entier de n'importe quel châtiment d'akadosh baruchu depuis le jour de ma de ma naissance jusqu'à aujourd'hui il pouvait annuler tous les décrets il a dit ici à mon fils et la hasard qui est avec moi alors depuis je peux exempter le toutes les perles et les créatures depuis le jour depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui et s'il est avec nous le roi yotam roi d'israël alors là depuis on aurait pu exempter à trois depuis la création du monde jusqu'à la fin on aurait pu jusqu'à la fin des temps on aurait pu exempter tout le peuple d'israël de n'importe quel châtiment dans de la force qu'il avait ce tzadik il a dit encore vision de bar yukhaï a dit haïti béni aliyah 20 mois tim j'ai vu des personnes vraiment de valeur béni aliyah des personnes qui sont vraiment qui sont exemplaires et moatine mais elles se font très très rares n'a pas beaucoup les personnes exemplaires il y en a mille dans le monde des directions de bar yukhaï s'il y en aurait mille à n'y oublie mais moi et mon fils on fait partie de ces mille s'il y en a mais à 100 à n'y oublie mais moi et mon fils on fait partie s'il y en a deux à n'y oublie en c'est moi et mon fils comme c'est à dire il y a que deux tzadikim dans le monde c'est moi et mon fils regardez à quel point il est sûr de lui le tzadik c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de y'a qu'habitation bar yukhaï qui veut parler comme ça on a vu que lui qui a parlé comme ça dans toutes les histoires de la torah comme qu'il avait une force d'annuler n'importe quel décret c'est pour ça d'ailleurs que le jour de l'agbar homer dans le jour de saïla jeudi on n'a pas le droit de jeûner pourquoi pas le droit de jeûner pourquoi pas le droit de jeûner le jour d'agbar homer si c'est un jour de sainteté ilula on gêne pourquoi on gênerait pas on dit parce que rabicham bar yukhaï quand il y avait un problème de suite il demandait à hachem et donc sa prière était exaucée donc il n'y a pas besoin de jeûner il n'y a même pas besoin de jeûner direct un mot de rabicham bar yukhaï et ça venait c'est pour cela qu'on ne gêne pas à l'agbar homer on pourra parler bezrat hachem on n'a pas le temps mais des heures et des heures et des heures pardon sur la force de ce tzadik rabicham bar yukhaï une des histoires tellement connues tellement belles avec ce tzadik comme tout le monde venait le voir comme tout le monde venait le voir pour justement avoir des bénédictions des berachotes et alors une fois un couple est venu le voir et on dira belou malheureusement ça fait dix ans que nous sommes mariés et nous n'arrivons pas à avoir d'enfants donc nous avons décidé ensemble de se séparer que chacun fasse son chemin et que bezrat hachem le mazal avec quelqu'un d'autre on aura des enfants donc on veut que vous nous fassiez le guet le divorce le mot divorce s'appelle guet ce qu'on a déjà dit plusieurs fois parce que le mot guet la torah n'est pas marqué le mot guet pas marqué ce mot guet mais l'acte de divorce s'appelle guet pourquoi parce que le guimel et le tête sont deux lettres qui ne sont jamais à côté dans la torah guimel et le tête dans toute la torah entière et puis bereshit jusqu'à vezot abrachat il n'y a pas le guimel et le tête à côté ça n'existe pas on dit que quand c'est quand c'est qu'on arrive à ce stade de divorce quand vraiment on ne peut pas aller ensemble comme guimel et le tête quand vraiment ça n'a plus d'une et donc ils ont dit à beno il nous faut rédiger un guet bon aussi sur le guet il y a 12 12 lignes donc le mot vers numérique du mot guet c'est 12 et donc rabbi fait de nous le guet on leur dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on va faire le guet le divorce mais 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 quoi il y a des conditions faites le divorce quand vous avez fait le mariage paré faire paré c'est à dire vous appelez le photographe prenez le traiteur la salle l'orchestre chez nous les juifs surtout tout ça on fait attention à tout ça et donc toutes les dépenses que vous avez fait pour le mariage alors aussi pour le divorce faites ça sérieux rabbi oui faites les faire part vous êtes tous invités tel jour à telle salle au divorce religieux de nos d'un tel d'un tel vous invitons les grands-pères les grands-mères et les dates sur le faire part les prénoms etc les noms les horaires donc le rave a dit on fait comme ça et ils font donc une soirée quand on appelle le traiteur première fois que je fais traiteur pour un divorce religieux à vérité jamais fait traiteur pour un divorce malheureusement aujourd'hui sur un traiteur pour divorce aurait bien marché malheureusement et donc alors on prend traiteur photographe pareil oui c'est pourquoi bar mitzvah mariage non divorce ah oui j'ai jamais pris en photo jamais filmé un divorce bon c'est le rave qu'a dit et donc tout le monde t'invite et on fait les faire part même le primeur il comprend pas il dit ils sont un peu devenus fous c'est deux ils veulent nous faire une blague des faire part pour un divorce on l'a jamais vu arrive tout le monde là le soir du divorce les gens ne savent pas être triste être joyeux comprends pas nous on est triste quand on est un divorce c'est marqué que le misbé a remoré des maots c'est marqué que l'hôtel des sacrifices il y a des larmes des pleurs quand il y a un couple qui divorce comment ils font la fête mais bon d'un côté si c'est les personnes eux mêmes ils nous ont invité à la fête c'est qu'ils sont contents parce que nous les invités devons paraître tristes et donc on est tous partagés tout le monde est partagé quand on arrive et il y a le on fait l'entrée des comment on appelle je sais pas moi des divorcés le dj qui fait l'entrée elle est dans son son tendance etc et donc ça boit en déguste et donc tellement qu'il peut pas vous rachem on boit en bois en bois alors le mari mari qui dit à la femme il coûte avant de divorcer quand même faut que je dise quelque chose on a tout fait pas on a par amour on n'a pas de dispute de malentendus entre nous donc prends l'objet le plus cher que tu veux de la maison tu veux le canapé tu veux l'écran plasma la télé tu veux ce que tu veux prend les bijoux le l'objet le plus cher prend le pour toi ma chérie parce que quand même pendant dix ans tu as été une femme exemplaire et je veux pas que tu repartiens d'accord ça va je réfléchirai et donc ça boit ça boit là bas dans la soirée et donc lui le mari tellement qu'il boit en général c'est nous les hommes qui buvons plus donc il tombe complètement ça est complètement saoulé même pas le relever et quand il tombe comme ça à la fin de la soirée je sais pas comment je ne dis pas la mariée la divorcée qui dit s'il vous plaît qui demande à ses amis prenez mon mari le guette aujourd'hui qu'on devait faire le guette prenez-le avec moi amenez-le chez ma mère et donc on l'amène chez ça et lui après après quand il se réveille le matin dit comment je vais divorcer je me retrouve encore chez ma belle-mère je crois que j'allais m'en débarrasser comment c'est que chez ma belle-mère alors il appelle sa femme question a fait qu'est ce que je fais là je lui ai dit écoute tu m'as dit quand je partirai de la maison de prendre l'objet le plus cher à mes yeux donc j'ai bien réfléchi quel est l'objet le plus cher à mes yeux dans la maison en en fait c'est toi donc je t'ai pris à toi et donc on est venu voir un bichon de baryo haye il a dit avec ça ce que vous avez fait maintenant là cette cette belle action là là alors c'est sûr que vous aurez des enfants il a donné bracha et les a béni finalement ni divorcés rien en fait il a fait tout ça pour ça bichon de baryo haye qu'ils voient justement grâce à cette petite action qu'elle a fait la femme ils ont eu des enfants donc ils ont eu bachem après dix ans des enfants combien d'histoires sur le bichon de baryo haye combien de couples il a remis comme ça on voit on voit de là comment des fois arranger les choses mais gentiment calmement sans faire beaucoup de bruit sans commencer à parler des heures ou quoi d'accord pas de problème dire oui faites la fête on verra leur a pas dit non vous divorcez pas vous n'êtes pas le roi il n'a pas dit comme ça il n'a pas de problème divorcé mais comme c'est comme ça comme tu l'as dit comme il est parti rabichon de baryo haye il a fait les choses d'une façon tellement intelligente qu'il a réussi comme ça on a vu beaucoup de nos sages que pour remettre un couple ensemble alors ils étaient très très intelligents pour bien faire les choses il y a une histoire avec l'histoire je ne sais pas ce que j'ai raconté avec le grand rabbin de syrie un couple est venu le voir et lui a dit rabé nous on veut divorcer on n'en peut plus ça y est j'en peux plus d'elle on peut plus de moi il n'y a rien à faire c'est foutu rabé nous il n'y a pas de problème vous voulez le guette d'accord il n'y a pas de problème on venait demain à 10 heures je vais préparer le parchemin le soffert le script pour écrire tout le guette et donc le rave appelle son élève le chamache son élève il lui dit écoute tu viens demain matin tu vas faire ce que je te dis tu viens demain matin tu me tu viens dans mon oreille tu me chuchotes quelques mots à l'oreille et tu repars d'accord d'accord habille a pas de problème le lendemain arrive le coup pour le guette c'est quelqu'un qui dit enfin ça y est je m'attendais tellement de m'en débarrasser et les deux arrivent comme ça s'assoit devant le rave quand ils sont assis devant le rave il est en train de rédiger le divorce l'acte de divorce arrive le chamache chuchote quelques mots dans l'oreille du rave le rave dit va t'en dégage sors de là tu n'as pas honte tu n'as pas honte comment tu me parles comme ça le chamache qui s'en va il comprend pas qu'est ce qui se passe et le mari qui dit au rave rabé je peux savoir ce qu'il se passe et que le chamache qu'est ce qui vous a fait il a dit non je peux pas te dire dites moi rabi quelqu'un comment quelqu'un qui vous fait du mal dites moi le rave dit au mari je te dis mais c'est honteux ce qu'il a fait le chamache dites moi lui a dit le chamache mon élève est venu me voir il m'a dit rabi dès que vous faites l'acte de divorce cette femme appelez moi moi je vais la prendre pour moi elle me plaît cette femme le mari a dit ah ouais on divorce pas je la garde il apprendra pas votre chamache comme ça il les a comme ça il s'est remis comme c'était ça or mais il serait la sagesse la sagesse de l'ossage israël savez comment faire les choses mais d'une façon bien intelligente pour ne pas blesser et à voir ce qu'il veut de justement que les coupes continuent beruch adonai de olam amén